Tout ce que la Constitution nous permet de le faire, nous allons le faire pour que les choses soient respectées. Mais la loi nous a donné beaucoup de moyens pour exprimer nos désaccords. Et ça, nous n'allons pas nous priver, puisque le gouvernement ne nous laisse pas de choix. Le gouvernement ne nous laisse pas de choix. Donc, rassurez-vous, vous vous portez, on vous le dira. Mais toutes les options prévues par la loi sont sur la table. C'est ainsi qu'a réagi le porte-parole du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. C'était au cours d'une rencontre avec la presse organisée par la formation politique créée par Laurent Gbagbo. À cet effet, le député du Rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix de Ndoussi Bolouville, Charles Niaoré, a animé également une conférence de presse où il a abordé plusieurs sujets d'actualité nationale, en particulier la récente sortie de Katina Kone, porte-parole du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Nous voulons comprendre cette position subversive et de Vatanguet du sueur Katina et lui demander de quelle action légale parle-t-il. Et nous demanderons même qu'il est bon que des décisions de succès soient corrigées. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes lancés vers le développement. Nous disons que de tels propos méritent une attention particulière, donc des personnes chargées de comprendre en termes de droits ce qu'autru voudrait dire. Le secrétaire national chargé de la jeunesse du RHDP a aussi évoqué l'élection locale dans sa commune où il souhaite être le candidat de son parti, un remplacement de l'ex-maire RHDP décédé.